What's up my boys C'est un laisse ici, on va te casser la tête Chez nous c'est pas internet C'est de couper la tête Ça vient d'où frérot ? Nous ? Neuf deux allez demander, prendre tête à tête, pas de défaite Non je rigole Je crois que j'ai pas toutes les vidéos, j'en ai que quelques unes Mais voilà il m'envoyait des petits pics, c'était assez marrant J'ai pas réagi parce que, parce que, parce que, en vrai de vrai Vous voulez savoir la vérité ? Parce que je voulais pas donner de la lumière Je voulais pas les donner de la lumière et je voulais même pas faire cette vidéo Parce que je me dis j'ai tellement bossé dur pour avoir la communauté que j'ai aujourd'hui Bah j'ai la chance de pouvoir vivre De ce que je fais grâce à vous Parce que vous me suivez, parce qu'il y a des marques qui me font confiance Et qui me sponsorisent, donc c'est une énorme chance Et je suis un petit haineux, j'ai pas envie de donner Cette chance là à mes adversaires, sauf que Sauf que, je pense qu'il est important, et moi j'ai la possibilité De pouvoir promouvoir mes combats, et je pense que c'est plus intelligent De promouvoir mes combats Et donc par la même occasion de mettre en avant mes adversaires Et je me dis, tant mieux s'ils ont Un peu de lumière sur eux et qu'ils chopent des abonnés Et qu'eux aussi ils peuvent vivre leur passion Mais, mon côté rageux me dit Putain, ok moi je vais aller là Ils veulent se mettre en travers de mon chemin Non mais genre j'arrive même pas à comprendre Et à conceptualiser le fait que tu veux M'arrêter, tu veux te mettre en travers de ma route Que tu veux m'arrêter sur mon chemin Genre mec, je crois qu'il y en a ils ont pas capté à quel point Je suis prêt à mourir dans mes combats Je crois qu'il y en a ils ont pas capté, bah il y a une autre histoire Et donc, j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo J'avais vraiment pas envie de mettre en lumière mes adversaires Mais par exemple quand j'ai vu le combat de Cédric Doumbé Ca m'a inspiré, et je trouve que c'est du génie Je trouve que c'est du génie, la phrase qui lui a permis Vraiment de se faire entendre dans tout le pays C'est vraiment, Jordan t'es mort Y a le prénom de son adversaire dans la phrase Et je crois que son adversaire a pris plus de 100 000 abonnés Donc c'est génial pour les deux Voilà, encore une fois mon côté rageux me dit Putain j'ai pas envie de donner de la force à mes adversaires Qui veulent me casser la bouche Ils arriveront pas à le faire Mais voilà j'ai pas envie de leur donner une once d'intention Sauf que c'est le fight game Et le fight game il veut quoi ? Il veut un peu de drama Il veut connaître un peu les deux personnages Il veut qu'il y a un peu de friction Il veut qu'il y a un peu d'affrontement C'est ça qu'on aime Et je pense que c'est pas bien si on connait que moi C'est pas... J'ai vraiment envie aux gens de regarder les combats Ca peut Mais je pense que c'est encore mieux si on connait les deux Et qu'on a envie de savoir qui va gagner entre les deux Je trouve que c'est encore plus intéressant J'ai un sourire mec On dirait un gosse là putain Donc là On va regarder l'interview de mon prochain adversaire Qui s'appelle Ibrahima Marna De son surnom Ibu Qui moi je ne connais pas personnellement Mais d'après des informations que j'ai eu C'est un surveillant dans un collège ou un lycée Un truc comme ça Il a un enfant Et voilà on va le découvrir à la suite dans cette interview Tout de suite Et oui les gars Petite parenthèse avant qu'on commence Est-ce que vous vous souvenez dans la dernière vidéo Je vous avais dit D'écrire une phrase inspirante ou quelque chose Une phrase impactante Vous avez été beaucoup à mettre un com sous la vidéo Et j'en ai retenu quelques unes Et j'en ai marqué une sur le mur Je vous montre pas tout de suite Parce que je vais devoir déplacer la caméra Mais elle est juste là Euh non elle est là Je l'écrite Et moi elle me touche beaucoup Je veux donc je peux Je peux donc je dois Parce que j'ai la volonté Donc je peux Et en plus de pouvoir Je dois mec C'est une obligation Moi j'ai la possibilité de m'acheter un macbook pro D'être libre Donc je me dois de donner De me donner à 100% dans ce que je fais Voilà c'est une des fraises qui m'a le plus marqué Mais il y en a eu beaucoup d'autres Dans les prochaines vidéos Je vous montrerai lesquelles Lesquelles j'ai écrits au mur En attendant l'équipe On va partir En attendant l'équipe C'est parti pour l'interview d'Ibrahim J'y vais avec une détermination J'y vais pour enlever la tête de la personne qui est en face de moi Et quand je dis que j'ai côtoué la mort C'est que j'ai un vécu J'ai été confronté à certaines choses Qui font que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui Mais moi je suis là que pour me battre Donc que ça soit Paul Ou qui que ce soit Si je peux lui arracher la tête au bout de 10 ans Je lui arrache la tête au bout de 10 ans Si je pouvais mordre Je l'aurais mordu Tant que j'arrache sa tête J'arrache sa tête et je rentre chez moi C'est un... J'aime bien la mentale J'aime bien la mentale Ça reflète bien sa mentale dans le sens où... Dans ce qu'il dit Je pouvais le mordre je l'aurais mordu Soit moi ou je sais pas de qui il parle là De moi ou quelqu'un d'autre C'est ça la guerre Quand tu vas à la guerre Tu pourrais mettre un coup de tête s'il fallait Comme on dit chez nous En tête à tête Tout simplement En tête tête T'es arrête frère Un tétét tout simplement Tout simplement en tête tête Excusez moi je fais mon shaker en même temps Ça sort de la salle Ça sort de la salle les gars Permettez moi de me requinquer S'il vous plait Moi c'est Ibrahim Amarna Je suis issu du 92 Et je boxe actuellement la cut team Dans quatre entraînes Déjà qu'est-ce qui t'a amené au sport de combat ? Ce qui m'a amené au sport de combat C'est un accident que j'ai eu il y a quelques années C'est du privé l'accident ? L'accident ? C'est des petites broutilles de vie de quartier Qui m'ont amené à grandir A passer une étape de ma vie Qui m'a servi tout simplement Et qui m'a pris En tout cas il aime bien l'expression tout simplement Notra que ça fait six fois qu'il le dit Mais aucune galère Le MMA décrit nous un petit peu les débuts Les débuts bah ils étaient assez compliqués Dans le sens où j'étais assez têtu Assez têtu Beaucoup beaucoup bagarreur Je me suis énormément battu étant jeune Énormément C'est devenu une routine Et cette routine a fait que Au jour d'aujourd'hui J'ai plus le stress d'aller me battre Contre qui que ce soit C'est en moi tout simplement C'est horrible parce que J'ai envie de te tacler Et en même temps Faut que je reste respectueux Mais j'ai envie de faire le mal C'est horrible Et tu penses que T'aimais cette confrontation comme ça Comme tu dis tu me bagarrais tout le temps ? L'adrénaline C'est une adrénaline qui est assez spéciale Que seuls les combattants peuvent comprendre C'est un plus Qui me garde éveillé tout simplement Ouais c'est une attraction C'est un jeu C'est un jeu tout simplement Je rentre avec le sourire Je ressors avec le sourire C'est un... Comme on dit chez nous Un tête à tête tout simplement Mais quand c'est dans la rue T'arrives quand même à trouver du plaisir ? Dans la rue Au jour d'aujourd'hui Je le trouve plus parce que J'évite tout ça J'évite tout ça parce que le MMA Je le trouve plus parce qu'il a décimé toute sa cité déjà Personne qui peut me teste Tous les grands du quartier Je les ai descendus Ca y est je prends plus de plaisir frérot Faudrait que je passe de cité en cité Faudrait que j'aille dans les favelas du Brésil Mec L'expression tête à tête T'as dit frère viens on se fait un tête-tête A la sortie du collège Mec ça faisait un bail J'avais pas entouré cette expression Putain Il va nous jouer le gangster Je sens qu'il va nous jouer le gangster mec Je le sens A plein nez Ca éduque Le MMA ça change l'homme C'est les sports de combat Qui agit de cette manière là tout simplement Est-ce que le fait d'avoir été bagarreur comme ça Quasiment tout le temps se battre dehors Ca donne la confiance Quand on se lance comme ça dans un sport de combat La cage et le monde c'est différent tout simplement C'est pas le même univers C'est pas le Mec arrête avec cette expression tout simplement C'est différent On peut être bon dans la cage Et se battre dans la rue Et être une personne lambda tout simplement Ou être très bon dehors Et arriver dans une cage Et se faire casser la tête tout simplement C'est deux mondes différents Mais mec arrête avec cette expression S'il te plait Je la sors à chaque fois Est-ce que Tu penses que t'aurais eu le... Putain c'est dingue ça T'aurais été aussi à l'aise dans une cage Ou est-ce que la pression aurait été différente Si tu n'avais pas eu ce background là Totalement 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 Ça m'a appris à avoir un stress différent A y aller avec de la hargne A y aller avec une certaine confiance Parce que quand j'allais à la confrontation J'y allais pour le déchirer Et c'est cette hargne là que vraiment J'avais avec une détermination J'avais pour enlever la tête de la personne qui est en face de moi Sans haine J'ai pas particulièrement de haine envers la personne que j'ai en face de moi Mais s'il est sur ma route Et si je dois me battre avec lui Si ça peut me permettre de faire mon attraction Je lui enlève la tête C'est quelque chose qui est ancré en toi ? C'est en moi 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 C'est en nous On s'est calmés certes Mais sans nous Tu disais un truc du genre On a côtoyé la mort On vient pas du même environnement C'est pas lui manquer de respect à Paul C'est un très bon combattant C'est un combattant comme tous les autres Et quand je dis que j'ai côtoyé la mort C'est que j'ai un vécu Normalement Je rigole mais Je devrais pas mais En restant respectueux Honnêtement Je pense qu'il a sans doute Des histoires un peu salaces Au vu de sa cicatrice et tout Ça se trouve il a juste eu l'appendicite On sait pas mais Et il se raconte une vie Attends mec Je sais pas pourquoi je rigole Je te jure je sais pas pourquoi je rigole Mais ça me fume Non sérieux Non c'est en fait c'est la fraise J'ai un vécu Ohlala Non mec arrête d'amener ça comme ça Putain Tu veux faire le mafieux avec nous Putain Arrête s'il te plaît Et puis ce truc du genre Je viens de la Tess Je viens de la street J'ai une vie difficile et tout Je pense que ça forge des caractères Je pense que ça peut te rendre plus solide Après je pense pas que ça te rende meilleur dans la cage Donc quand il fait un peu son gangster là Ça me fait rire Il a un passif J'ai un passif gros J'ai un quasi comme ça Je suis un gangster Je suis un vrai hein Tu jures je suis un vrai gangster Après j'ai dit putain à un flic Tête de wams c'est vrai Tête de wams Après un jour je me souviens au Carrefour city J'ai volé 3 pommes Donc gros mets du respect sur mon nom s'il te plaît Paul je raconte lui Mais si il est sur mon chemin Et que je dois lui enlever la tête Je vais lui enlever Elle est vraie cette histoire du fusil à pompe ? Bah je veux pas dire que c'est faux Mais voilà C'est au bout d'un moment Je serai obligé d'en parler C'est logique Mais euh C'est vrai C'est vrai Un jour faudra que j'en parle J'essaye de cette histoire Bah pour l'instant je vais pas trop le raconter Voilà je vais rester un petit peu discret là dessus Voilà c'est mon C'est personnel C'est personnel je vais rester discret là dessus Je veux pas trop qu'on mette l'accent Oui c'est vrai Tu veux les photos ? Tu veux qu'on en parle tout de suite ? Bon ok on en parle tout de suite Non mais de base je voulais pas trop Vu que t'insistes Vu que t'insistes moi je te le dis Je te le dis mais tu gardes ça pour toi ok ? Ah il y a la cam ? Bon bah comme ça je fais une pierre de coups Et puis comme ça tout le monde le saura Je vais combattre un gangster les gars C'est un mafieux putain que je vais affronter Merde Nous jeunes de Karcher ou issues de Karcher On peut aller chercher ce qu'on a envie de chercher tout simplement Moi le MMA c'est un sport à part C'est un sport à part C'est un sport qui peut ouvrir certaines portes Qui peut nous sauver de certaines choses Et je dirais qu'il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a fait changer Il m'a fait grandir C'est ça le MMA c'est un sport C'est le MMA quoi tout simplement Tout simplement Ces deux ans d'absence là Ils ont créé une faim Une excitation de revenir J'ai rien à voir avec le combattant que j'étais il y a deux ans Je m'entraîne tous les jours comme un zoulou tout simplement Deux ans dans une autre salle je dirais Il n'y a pas d'amitié ici On est là pour étraver tout simplement Aller chercher ce qu'on doit chercher tout simplement Mec j'aimerais qu'on décompte le nombre de faux il dit tout simplement Genre je sais pas Je pense que je vais couper la vidéo quand même Mais mec il le dit au moins 20 ou 25 fois Change de lexique s'il te plait Ton prochain combat 14 octobre à l'AEF4 Face à Paul Denis Navarro Qui depuis quelques semaines Même quelques mois bientôt A une notoriété qui explose sur les réseaux Notamment grâce aux vidéos d'Ibra Grâce à ses combats Lui aussi en amateur Qu'est-ce que tu sais de lui ? J'ai rien à savoir À part qu'il s'appelle Paul tout simplement Ses combats je les regarde pas Je n'ai rien à cirer Je n'ai rien à cirer Que ça soit Paul Que ça soit d'autres combattants Qui combattent en 66 Il y en a plein Il y en a plein Mais j'en ai rien à cirer De qui j'ai en face de moi La personne qui se placera On va dire en face de moi J'enlèverai la tête tout simplement Parce qu'en fait j'ai envie de J'ai envie de tacler sale mais Faut que je reste Faut que je reste Faut que je reste Normal posé tranquille Ok il n'y a pas de galère Aujourd'hui Paul On peut le considérer un peu Notamment grâce au réseau Comme s'il était la cible à abattre Si quelqu'un le bat Forcément ça va le faire exploser aussi Parce qu'il a eu beaucoup de combats Comme j'ai dit à l'YFC avec Ibra etc Toi de ce côté là Peu importe C'est internet Il ne faut pas comprendre Internet et la cage C'est deux mondes différents Il y a des combattants Qui ont un combat Ou voire qu'ils n'ont jamais combattu Qui sont aussi dangereux que Paul Je ne dirais pas qu'il est dangereux C'est un combattant lambda C'est un combattant comme tous les autres Et je n'en ai rien à cirer Qu'il ait une hype Ou je ne suis pas là pour s'hype Je lui enlèverai la tête Que Willy ou Maître Fumier M'aurait mis un adversaire quelconque Qui s'appelle Paul je ne sais quoi C'est pas mon soucier ça Je prends tout le monde C'est lui qui veut se battre Non mais non gros Non tu peux pas Arrête 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 Putain Moi je prends tout le monde Et moi Et peu importe Et peu importe Et peu importe Moi je viens de la thèse gros Gros je viens de la thèse Moi je prends n'importe qui Je prends n'importe qui gros N'importe qui je le prends gros Paul je sais pas qui Paul Frère tu as un Un Tu as un Une victoire une défaite Arrête de me dire je prends tout le monde S'il te plait Putain mais c'est dingue ça De vouloir faire le gangster comme ça C'est dingue C'est dingue C'est dingue mec C'est dingue Reste un peu l'épi sur terre s'il te plait Tout simplement Qu'est-ce que tu sais de son adversaire Paul ? Franchement je regarde même pas Dans le sens où Honnêtement je regarde pas Alors oui on entend parler de lui sur les réseaux J'ai plein d'écho comme quoi il est bon J'en doute pas Après on se prépare pour Comme j'ai déjà toujours dit Moi je choisis les combats de personne On me propose quelque chose Je regarde au niveau de topologie Si je vois que ça correspond Bah allez on y va On se prépare pour et on y va J'ai pas à regarder dans le sens où Je choisis personne Après voilà c'est peut-être une erreur de ma part Il y en a beaucoup qui ont des plans de carrière Alors on peut esquiver indéfiniment des grosses têtes Mais à un moment ou à un autre on les rencontre Je préfère les rencontrer très très tôt Pendant qu'ils sont encore dans le niveau amateur Alors c'est vrai que le buzz Ca fait pas du tout le niveau de quelqu'un Ca je suis d'accord Dans le sens où c'est vrai qu'en amateur Et si on continue sa carrière plus loin On va forcément affronter les meilleurs Dans le parcours qu'il va suivre si jamais on passe pro Mais surtout que le circuit amateur et même pro en France Il est pas immense non plus Donc un jour ou l'autre tu rencontres des mecs qui sont sur le circuit Donc autant les rencontrer tôt Enfin quand t'es prêt Pas trop tôt mais quand tu te sens prêt Et comme j'ai dit la dernière fois Je sais qui j'envoie Et je sais qui je prépare Et je sais de la façon dans laquelle je prépare Après je dis bonne chance à tout le monde Parce que ça reste qu'un sport Derrière je veux que mon gars il gagne Mais ça reste que du sport Est-ce qu'il y a quand même Une petite rivalité entre guillemets Une petite tension pour ce combat face à Paul Paul non Comme je vous l'ai dit je me suis botché toute ma vie Pourquoi j'aurai une tension contre Paul ? Pourquoi j'aurai une certaine haine contre Paul ? Je peux lui casser la tête Aller manger avec lui juste après Ça me dérange rien Ça reste un humain Je dis ça en rapport à certaines vidéos Stories qu'on a pu voir de toi à l'entraînement C'est de la taquinerie C'est Internet Tant que j'y ai deux mondes Je suis du monde de la réalité Et il y a le monde d'Internet Moi Internet je n'ai rien à cirer Je suis là pour me battre C'est ce que j'apprécie Je suis pas là pour l'argent ou quoi que ce soit Après si j'ai de l'argent on va pas cracher dessus Dieu merci Mais moi je suis là que pour me battre Donc que ça soit Paul ou qui que ce soit Je suis là que pour le casser la tête Le 19 novembre je vais en Albanie pour les championnats du monde C'est à dire que je vais rencontrer des meilleurs amateurs du monde clairement Un énorme niveau Ça va être une expérience de fou Sans sous-estimer Ibrahima Il a un record de 1-1 Donc il a peu d'expérience Et même s'il s'est beaucoup entraîné Il a pas l'expérience de la cage Et En fait c'est dur parce que J'ai envie de le sous-estimer tu vois Mais encore une fois faut jamais sous-estimer cet adversaire Mais jamais faut se forcer à ça Jamais Et Et je me dis si je me perds Si je perds con Ibrahima Qui a peu d'expérience Qui vient d'arriver sur le circuit amateur Comment je peux espérer performer au monde Ou je peux tomber contre des Ouzbèques Des Kazakhs Des Ukrainiens Qui sont à un niveau de fou Ce serait pas logique En tout cas ce serait pas Ce serait irréel Ce serait utopique De dire que je peux performer là bas Si j'arrive pas à battre ce mec Tu penses pouvoir m'arracher la tête Mais moi je te dis que je vais te casser la bouche C'est comme ça que ça va se passer C'est dans ce sens là T'es là C'est là C'est là T'es là Wesh ! Wesh ! Wesh ! Vous êtes bien ! Wesh ! Wesh ! Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat ? De moi. Comme je l'ai dit, le mot d'ordre, c'est d'enlever les têtes, tout simplement. Je ne suis pas là pour faire de divertissement ou je viens arracher une tête. Si je peux l'arracher dès la première seconde ou dès les premières secondes, je le ferai et je rentre chez moi, tout simplement. La manière, je n'en ai rien à serrer. Si je peux lui arracher la tête au bout de 10 secondes, je l'arrache la tête au bout de 10 secondes. Si je pouvais mordre, je l'aurais mordu. Tant que j'arrache la tête, j'arrache la tête dès que je rentre chez moi, tout simplement. Non mais ça me fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire. Encore une fois, j'ai envie de tacler et de le piquer, mais bon, après, il ne faut jamais parler trop vite. Bon, le gars, il débarque de une part, il a 1-1 et il fait le gangster, quoi. Il fait le mec qui veut arracher les têtes, tout simplement. Tout simplement. Sa vie a l'air très simple. Elle a l'air un peu compliquée, parce qu'il y a plein d'histoires, mais c'est tout simplement. Mais c'est tout simple. C'est tout simple. C'est simplement tout simple. Ok, mon grand, on va regarder ses combats. Ok, donc là, c'est son premier combat, je crois. Allez, c'est pour toi, je ne sais pas. Allez, c'est pour toi, mon gars ! Allez, allez ! Allez, c'est pour toi ! Allez, c'est pour toi ! Allez, vous ! Allez, c'est pour toi ! Allez, c'est pour toi ! Allez, c'est pour toi ! Bon, mec, 1er round. Tu sais quoi, je n'ai pas regardé tout le combat, mais je crois qu'il y en a un deuxième. En tout cas, 1er round, je ne vais pas donner mes impressions, parce que je le combat très prochainement, donc j'ai déjà mon avis là-dessus, mais je ne vais pas dévoiler tout ce que je vois et mon plan, évidemment. On va voir ce deuxième combat. Vous avez les joues ! Mais oui ! Vas-y ! Je suis en train de marcher. Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Oui ! Bon, on y va ! Oh, quoi ? On y va ! Bien joué 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 ! Euh ! Mor entre nous ! Qu'est-ce que ça peut que ça peut mover ! Allent ! Vous savez ? Attends mais t'y fais un trinou? Ok bon là il avait l'air plus jeune, je pense que c'était assez promis Bon bah les gars, voilà un petit peu le personnage que je vais affronter du coup samedi Visiblement il va aller à la guerre, moi je suis plus stratégique J'espère être plus technique que ça Donc on va y aller de manière intelligente, on y va pour la victoire Je pense que ça va être un beau combat Et je vous laisse dans les com me dire ce que vous pensez de lui Et ce que vous pensez de ce matchmaking Vous savez les gars moi toute l'année je m'entraîne dur Et ça fait des années et je sais que je mets tout en place pour être le meilleur possible Et honnêtement je vois pas comment un gars comme ça Même s'il a le coeur, même si t'as tout le coeur que tu veux T'as la volonté de arracher des têtes comme il dit Y'a que deux combats, une victoire et une défaite On a pas d'expérience Bon en tout cas moi j'ai ma stratégie qui est établie Avec mon coach on a travaillé tout ce qu'il fallait La prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne sera mon combat Le vlog de mon combat J'ai hâte que vous voyez ça à l'équipe Lâchez un petit pouce bleu Dites moi en commentaire ce que vous pensez de mon futur adversaire Et puis cette bonne guerre Cette bonne guerre On s'amuse On rigole comme il dit Ça a l'air d'être un bon gars lui aussi On va bien s'amuser A samedi soir les gars Je vous tiens juste sur instagram Mon instagram en description si vous voulez le résultat le jour même A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz